... Monsieur le maire et représentant de Christian Struc, président du département, mesdames, messieurs les élus départementaux, j'en vois ici régionaux, monsieur le préfet, madame la sous-préfète qui découvre depuis quelques jours les richesses de notre département, monsieur le président du syndicat, monsieur le président de Terre de Confluence, moi je suis là avec beaucoup de plaisir pour avoir répondu à votre invitation d'aujourd'hui, parce que depuis le point de départ jusqu'à notre point d'arrivée, nous avons cheminé autour d'Albassia, découvert les différents produits qui composent les différents sites remarquables du goût, dont le chasse à Moissako au premier chef, et pas que, puisqu'on a vu les huîtres de Marine de L'Oréon, le lait de Lautrec, il y a même les andouïs de Valdagon, mais c'est pour dire qu'on voyage aussi. Mais en tout cas, à travers ce cheminement, c'est quand même une belle opération pour la ville de Moissak dans cette deuxième édition, parce que c'est une façon de mettre en valeur et de s'entourer d'autres produits qui, de certaine façon, se font à la courte échelle pour la promotion de l'excellence de nos produits en France. Il faut parfois malheureusement voyager pour s'apercevoir que la France est un produit béni des dieux et qui a son surterritoire et produit par son terroir vraiment des produits d'exception. Et vous avez la chance à Moissak, notre département a la chance d'avoir deux joyaux, avec la partie, j'allais dire, patrimoniale classique, et au combien d'exception avec le poitre de Moissak, et le portail, son portail, et avec un produit, du coup, qui est le chassin de Moissak. Donc je peux vous dire que pour le département, déjà, c'est un élément d'identification, parce que quand on dit le chassin de Moissak, on l'associe au département, et le mettre en valeur de cette façon-là, dans cet écrème de la Bastielle, c'est quand même, je trouve que c'est un levier tout à fait extraordinaire de promotion. Et quand ça se marie de manière heureuse avec le travail que fait le syndicat en termes de valorisation et de promotion, je pense que là, il y a encore de beaux jours pour le chassin. Alors l'année n'est pas si mauvaise que ça, elle ne s'annonce pas si mauvaise que ça, je crois. Et quand les agriculteurs disent qu'elle n'est pas si mauvaise, c'est qu'elle ne s'est pas trop mauvaise du tout. Ça peut arriver. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment continuer sur ce chemin-là, de promotion d'excellence, parce que l'alimentation, parce qu'il y a vraiment des produits qui sont d'exception et qui méritent d'être mis en valeur. Vous avez vraiment... Le département de la Chansière, j'étais à l'inauguration de la restauration des tapisseries de la Légion de Saint-Martin à Mont-Pesant. Je peux vous assurer que, là aussi, c'est un autre levier de développement pour l'aspect touristique, et le président Astruc aussi du département le sait, c'est qu'il y a toute une part de plus en plus importante de populations qui sont préfères à vraiment des kilomètres et parfois à venir d'autres pays pour visiter, quand il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre exceptionnel, et l'ensemble de Mont-Pesant aussi est une chose exceptionnelle. Et tout ça, finalement, peut constituer l'amorce d'un circuit touristique tout à fait intéressant pour notre département. Voilà, en tout cas, félicitations aussi à l'adjoint, c'est qui l'adjoint, parce que l'adjoint, il faut toujours le saluer, parce que c'est lui qui souffre en silence jusqu'au jour d'inauguration, mais je sais combien ces travails, ces journées sont des travails de préparation, et parfois on est content que ça arrive, parce que ça n'a pas été sans transpiration et sans difficulté. Mais je pense que deuxième édition, c'est déjà un peu mieux que la première, un peu moins de difficulté, mais je suis sûr que la troisième sera encore bien. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements